La mise en bière du lieutenant Sèche, Etoir, en service à la direction de la sécurité présidentielle DSP et par ailleurs frère aîné du directeur général d'Info TV, Parfait Aïssi, a eu lieu ce jeudi 6 octobre 2022 au centre de formation technique des armées SEFTA, Dekunwa Yaoundé. Décédé le 11 septembre dernier déçu d'une courte maladie à l'hôpital général de Yaoundé, le lieutenant entame son ultime voyage vers la félicité céleste. Mines serrées, tristesse et pleurs sont perceptibles sur les visages des frais d'âme, membres de la famille, amis et connaissances du défunt, venus nombreux, honorés, ce grand homme arraché à la vie. Selon ses proches, il a vécu une vie marquée des qualités qui se résument à l'humilité, la disponibilité et le dévouement. Je crois que le peu de foi que Serge a eu en Jésus, aujourd'hui, il est certainement glorifié avec Jésus auprès du Père, parce que nous l'accompagnons par nos prières depuis son départ. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi. Serge a passé son temps à aimer et à professer la foi en Jésus. Et parce qu'il a cru en Jésus, et Jésus nous promet qu'il peut être aussi avec lui maintenant, qu'il repose au point du Père. Le lieutenant Serge et toi qui passes l'âme à gauche est né en 1978. Il intègre les forces armées camerounaises le 5 octobre 1997 au centre d'instruction de la garde présidentielle de Minkama par Obala. A l'issue de sa formation, il est affecté à la compagnie d'état-major de l'armée de l'air, puis détaché à la direction de la sécurité présidentielle, DSP, en date du 21 mai 1998. Après plusieurs formations effectuées à l'intérieur de la DSP, il est nommé chef des sections par décret présidentiel en 2020. La nation reconnaissante, il est décoré au grade successif caporal, caporal-chef, sergent, sergent-chef, abjudant, abjudant-chef, sous lieutenant le 1er janvier 2019 et lieutenant le 1er janvier 2021. Après la mise en bière, le cortège funèbre s'ébranle par la suite à la base aérienne 101 de Mvan pour une veillée jusqu'à l'aube, signalant qu'il a escorté le chef de l'État en Suisse, France, Allemagne, d'Allemagne et dans bien d'autres pays.